Bonjour internautrices et internotateurs, ici Galdem pour les jeux du cygne. On retrouve notre partie sur RimWorld pour la découverte anomalies. Donc hier on était en live pendant quatre heures avec l'équipe communautaire française de RimWorld. Un petit event, j'ai terminé quatrième entre autres un peu grâce à vous. Et puis je reprends aujourd'hui doucement, doucement et on reprend dans une situation qui ne va pas être facile du tout, du tout. Puisque donc on a un gros event obscurité surnaturelle, le ciel se craquelle et se dissout en plongeant le monde dans une obscurité surnaturelle qui s'épaissira progressivement et deviendra de plus en plus dangereuse. Donc, si on dézoome, on voit qu'on a trois zones qui posent problème. Trois noctolithes qu'il va falloir aller chercher. Ah non, il n'y en a que deux. Ça c'est pas un noctolithe. Mais alors le problème c'est qu'ils sont complètement à l'autre bout de la map. Donc ça, ça craint carrément. Et il va falloir que j'arrive à avancer. Je ne sais pas bien comment. Alors sinon, je fous le feu. Ça pourrait être une solution. Peut-être qu'en mettant le feu un peu tout. Ou sinon, il va falloir que je me fasse un réseau de lampadaires. Mais ouais, c'est bien pourri. C'est bien pourri. Qu'est-ce qu'ils recommandent d'autre ? Qu'est-ce qu'ils recommandent d'autre ? Je vais rechercher les messages. Obscurité et surnaturelles. Non, c'est pas ça. Ténèbres imminentes. Des torches ou des fusées éclairantes. Ouais, c'est ça. Des lampes, des torches ou des fusées éclairantes. Ouais, sinon, effectivement, ça peut être la solution. C'est que je fasse des torches comme ça. Ça va me bouffer du bois. Mais c'est peut-être la meilleure solution. Ça éclaire sur une plus petite zone. Là, je vais déjà éclairer partout autour de ma base. J'ai programmé un certain nombre de piliers comme ça, là. Où est-ce que je les ai ? Là. Tac. J'ai programmé trois ici. Parce que je pense qu'en plus, du coup, ça fait ça fout en l'air ma nuit. Là, on est il est 9h du matin. Donc, on est vraiment en pleine nuit. La nuit, le jour. ça va être chaud. Ça va être vraiment chaud. Ah, bah oui, bah écoute, je suis désolé, mon petit caneton. Bienvenue sur le live. Je suis vraiment désolé pour toi. Ouais, je te promets pas que je vais en faire hyper régulièrement. Je vais pouvoir en faire là où j'en fais ce soir. J'en ferai sans doute pas dans la semaine. Tu suis quel autre quel autre streamer ? Ah, il scan. Je connais pas. Bien. Bien. Donc, Shobiti, tu vas m'alimenter ça. OK. Ça, hop. Bien. Il y a Lewin qui est toujours en accumulation toxique. Ah, il est en carence de... Pourquoi est-ce qu'il est en carence ? Non, c'est pas ça que je voulais faire. Il est en carence. Il est en carence. Il est à 71%. Il faudra que j'aille lui faire prendre du flake. Où est-ce qu'il est mon flake ? Où est-ce que j'ai mis ma dope ? Non, c'est là. Flake. Là, tac. Il est ici. Donc, Lewin, tu vas aller prendre... Tu vas ramasser du flake. Tu vas fumer du flake. Et ensuite, tu vas ramasser du flake pour en avoir toujours trois sur toi. Ah, non. T'as pas repéré. T'as pas compris. C'est pas grave. Hop. Où est-tu canton ? Il est là. Il va protéger d'aise. Quelque chose. Eh oui. Je les vois même pas et ils s'attaquent pas à ma goule, par contre. Oh la vache. Ah si. Je peux pas me défendre. Oh la vache. Du coup. Matériel. Tiens, si je peux l'en faire. Va te fumer un petit flake. Je sais pas du tout comment je vais y arriver. C'est tellement chaud. Yes. Parce qu'en fait, on voit même pas ce qui les affecte. Genre, il peut m'attaquer dans les journales. Un ennemi invisible tapie dans l'obscurité surnaturelle à frapper lui blessant le majeur gauche. Ah ouais, c'est... C'est des vraies attaques, quoi. Bon. Ok. Ouais, on va gérer ça. Il faut le détecteur, ouais. Mon détecteur, il est posé où ? Il est posé là. Normalement, je devrais aller voir. Canton, il se fait attaquer par là. Donc... Il faut... Énergie. Conduit caché. Tac. Hop. Vision. Submergé de vision d'horreur. Lefort divague à propos des choses que nul autre ne peut voir. Il reprendra ses esprits dans quelques heures. Ouais, pas de conquête récente. Ouais, ça, j'y peux pas grand-chose. Oh, putain. Chut. Allez. Bon. Au moins, j'ai éclairé ma base. Alors, je vais faire... Euh... Planning. Alors, j'ai fait maison. Il va falloir que j'augmente... La zone maison. Euh... Non, plutôt que je diminue. Je vais retirer... Euh... Tout ce qui n'est pas éclairé. Hop. Éviter qu'ils aillent se balader dans des zones un peu dangereuses. Là, en particulier. Bon. Par où que je vais passer ? Parce que l'autre alternative, c'est que j'en suis où de ma recherche sur les flux disruptifs ? J'en suis loin, quand même, encore. Ah oui, alors, le signe voulait que... Je n'avais pas vu. Il avait dépensé des points. Enfin, des points qu'il a en unité. Le tricheur. Euh... Il voulait que je renomme... Est-ce que, caneton, tu veux que je renomme un perso pour toi ? Ah, je ne peux pas le renommer encore. Mais du coup, est-ce que ça, ça va pousser ? Croissance 0%. Donc, il va aussi falloir faire gaffe que tôt ou tard, je vais me retrouver en déj de nourriture. Ouais, donc, il faut vraiment, vraiment que je le fasse d'ardard. Il ne faut vraiment pas du tout que je traîne. Bon, bah... Go, hein. Donc, je vais y aller à coup de... Torche. Est-ce que j'ai assez de bois ? Ça me coûte 20 par torche. Hop. Je vais faire une torche ici. Ensuite... Une torche là. Une là. Parce que le problème, c'est que sinon... Enfin, l'avantage des torches, c'est que ça s'allume instant. Il faut que j'aille jusque là. Pour le premier. Donc... Tac. Tac. Hop. Par le petit trou là. Si jamais, j'ai un raid en plus par-dessus. Tac. Hop. Tac. 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 ok donc là déjà j'en ai combien j'en ai 19 19 x 20 ça commence à faire un 20 x 20 c'est 400 donc 380 j'en ai suffisamment ok donc déjà avec ça je devrais arriver à me débarrasser de l'un d'entre eux et donc il va falloir que je fasse en zone accessible dans la zone maison il va falloir que je rajoute ce que j'ai l'attaque d'accueil 1 qu'est ce que c'est ça s'appelle rim world et c'est un rim world ou c'est mon fils qui me demande je sais que c'est rim world à sélection tu faisais là à yes ouais donc mais pourquoi est ce que vous allez aussi vite ah mais non 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 ça tu t'en fous complètement le cadavre là voilà les boulets qu'est ce qu'ils me font je m'en fous des cobras morts les cobras morts ils sont non ça c'est des soules brisé on n'y voit rien cobras morts là hop les cobras morts on les autorise pas et ça c'est bon allez on avance ouais ça va le faire comme ça à coup de torche ça va le faire s'ils construisent plutôt que de se faire attaquer ce serait mieux mais hello le signe comment ça va tu viens me voir galéré bah écoute il faut c'est pas évident mais ça s'est bien passé ton amine ou solitaire est ce que tu as réussi à faire non je vais te faire attaquer mec ah oui tu as réussi à te faire à 14 heures alors l'hospitalité pour des amis deux indigènes d'une prison ennemie c'est peut-être jusqu'à ce qu'ils puissent les indigènes ne travailleront pas ouais bon on va attendre un peu d'avoir géré la production de drogue pourquoi pas ou alors un gars de plus douillet jaloux ouais pas terrible on va attendre est ce que tu as réussi à en faire un peu plus la cobra est mort sur un bon ah alors tu vas pas l'autoriser pour l'instant balade oui c'est un excellent endroit pour se balader bande de couillons heureusement que j'ai du stock de bouffe ouais heureusement que j'ai du stock de bouffe quand même ah c'est toujours les boulets qui ratent leur construction bon il n'y a plus de vision à être très bien qui est expiré des communistes indiquent que c'est déjà ça oui bon ça tant pis c'est pas très très grave j'ai d'autres problèmes à gérer allez construis moi ça non tu vas pas me faire la suivante ton petit elle hop allez va faire ça voilà c'est qui mon gros constructeur et le constructeur ah oui mais c'est eu le fort forcément les tortues dans leur nom ça attaque que les humains l'avantage c'est que ça me fait progresser ma ma recherche c'est le seul avantage que je vois bon on va bientôt pouvoir attaquer le premier d'entre eux ah bah oui t'as raison manger mais putain le mec il bouffe dans le noir quoi et merde infection allez va te coucher et euh hop travail médecin je suis toujours heureux fort tac va me soigner monsieur tac hop ensuite ça va me faire la chaise tac bon nickel allez derrière bon j'ai fini ma première zone donc euh je vais attendre que tout le monde soit soit un peu guéri pourquoi est-ce que t'es pas content toi à manger sans table sommeil troublé oscurité sur naturel suivi des insultes euh prisonnier offensif mort ouais bah il va le faire en plein délire c'est pas top ça a collé du malus un peu à tout le monde euh je peux réautoriser du coup les cobras morts hop allez les faire bouffer par les arbres les arbres héros hop voilà alors par contre euh dans la zone de maison là je suis pas du tout d'accord vous allez pas vous emmerder à me faire du ménage partout autour de là faut pas abuser euh bien et puis oula chobiti pas content non plus et une chobiti pas contente on sait que ça peut être très très dangereux hop attention oula du recrutement j'ai fait un tout petit voilà là ils commencent à s'ennuyer tous j'ai fait une toute petite pause je voulais dire au revoir à mes enfants et puis je vous retrouve tout de suite merci merci à Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501